Alors, Antoine et moi, on s'intéressait tous les deux à Cleveland, mais par des biais différents. Moi, j'étais un peu obnubilée par la question de la crise des subprimes. Et Antoine, il connaissait cette ville et son histoire plutôt par le côté BD. Oui, notamment le travail de Harvey Pickard, qui est un ami scénariste pour Chrome, et qui a passé sa carrière à dessiner les rues Cleveland, ses habitants, et la malchance de Cleveland, surtout, qui est une ville qui a toujours eu peu de chance avec son économie. Et on avait tous les deux vu un documentaire qui s'appelle Cleveland contre Wall Street, qui est un documentaire fait par Jean-Sébastien Bron, qui nous avait tous les deux beaucoup plu à tous les deux, la syntaxe. Et dans lequel on voit, non seulement on voit les habitants de la ville, et on voit les quartiers populaires de Cleveland qui ont été complètement abandonnés. Donc on voit ces successions de maisons mûrées, sous la neige, il y a tout un univers visuel qui nous parlait beaucoup. Donc on s'est lancé là-dedans, et sans trop savoir comment on allait travailler, en fait. Et peu à peu, on a d'abord décidé de se partager la narration avec les deux personnages principaux qui racontent l'histoire. D'abord de manière très genrée, très bête et méchante, où j'écrivais pour Elija, le personnage masculin, et Alice pour Anna. Et puis plus à peu, par rapport à nos styles d'écriture aussi, moi par exemple j'ai une écriture plus orale, peut-être un peu plus directe, Alice plus littéraire, et ça correspondait mieux en fait au personnage inverse. Donc on s'est réécrit le texte plusieurs fois, on a eu un long travail à distance, puis des mises en commun ensemble pendant de longues sessions. Et même si on s'était dit dès le début où on voulait en venir, où on allait, on n'a pas hésité à essayer de se surprendre constamment dans l'écriture à deux. En fait l'âge de nos lecteurs et lectrices a pas mal évolué pendant qu'on écrivait. Puisqu'au début on se disait, en fait, jeunesse, il faudrait que... Je pense qu'on aime bien aussi tous les deux les livres qui dépassent une tranche d'âge très très ciblée. Donc on se disait, bon mais si on fait pour adolescents, il faudrait que ça puisse commencer plus tôt, etc. Donc on était plutôt enfant-tirant vers l'adolescence. Et c'est vrai que plus on écrivait, plus on se disait, mais il y a des sujets dont on a envie de parler, et ça peut pas être des sujets pour des 6-8 ans. Donc ça s'est décalé d'adolescent vers les adultes. Et ces sujets, c'est je pense, notamment, qu'est-ce que c'est un premier rapport sexuel quand on est amoureux à 16 ans ? Qu'est-ce que c'est la place de la drogue dans cette communauté qui est hyper fragilisée, marginalisée ? On avait envie de parler de ça, des armes à feu, de tout un tas de choses qui faisaient que, voilà, on a décalé le... Même si dans l'idéal, c'est vraiment une lecture qui peut... Par exemple, dans une famille, s'il y a quelqu'un qui a 13 ans, quelqu'un d'autre qui a 16 ans, et les parents qui le lisent, c'est aussi une occasion de prendre en main ces thématiques, et d'autres thématiques plus générales, comme à quoi ça sert l'école, à quoi ça sert la religion, à quoi ça sert l'argent, comment on s'en sert surtout, et d'établir un dialogue entre les adultes et les enfants, ou même avec les professeurs aussi, dans un cadre plus scolaire, sur des thématiques, finalement, qu'ils ont peu l'occasion d'aborder, et qu'ils peuvent s'approprier à tout âge, à partir de 13 ans, mais vraiment à tout âge. On a entendu plusieurs fois le terme d'utopie, pour décrire ce qui se passait dans le livre, mais en fait, on n'est pas pour, parce qu'une utopie, ça n'existe pas. Là, c'est une tentative. Et pour nous, c'était une évidence qu'en fait, ces gamins, de 7 à 20 ans, allaient fuir le monde des adultes pour essayer d'inventer autre chose. Et on savait que ce serait une tentative, on savait qu'il y aurait des ratés, et on savait aussi que ce serait limité dans le temps. Mais pour nous, ça ne signe absolument pas un échec, ni le fait qu'il y ait des trucs qui foirent, qu'on abandonne, enfin, au contraire, c'est la souplesse de la chose, c'est ça qui est beau, enfin, de ne pas s'entêter à vouloir faire rentrer les choses dans les cases, comme notre technique d'écriture, finalement, de se dire qu'ensemble, les choses, elles bougent. D'abord, j'aimerais que faire les choses lentement soit possible, et pour ça, je pense que peut-être qu'il y a un système capitaliste à modifier, renverser, dans le meilleur des cas, modifier, et qui nous permettrait peut-être de retrouver le temps d'avoir de la pensée, en fait, et d'avoir du plaisir, et d'avoir, je ne sais pas, de marcher, quoi. Regarder les oiseaux, des trucs comme ça, tout très poétique, ou juste réfléchir à comment ça marche le monde, et comment on pourra le changer, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça serait bien. Je suis assez d'accord, j'ai aussi l'impression d'avoir été très très coincée dans une idée que la vitesse, elle est valorisée, qu'il faut abattre des tâches, qu'il faut toujours faire plus et faire plus vite, et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé en revenant vivre à la campagne après 12 ans de Paris, c'est de me dire, il y a un temps des choses, il y a un temps des plantes, notamment, que rien en moi ne pourra brusquer, il n'y a pas de management agressif sur les plantes, quoi. Les patates, elles vont me pousser quand c'est le moment des patates, et j'aime bien cette obligation de ralentir. Et je cherche comment on peut parler de ça aussi, sans avoir l'air hippie ou new age dans les livres, et je trouve que ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour ça aussi que c'était important pour moi qu'il y a un potager dans le Winston High, ce truc de le temps des plantes est non forçable.